Ce mardi 23 mai, nos confrères de BFM Télévisions sont revenus sur les accusations d'agression sexuelle visant Gérard Depardieu. L'occasion pour eux d'évoquer l'action que l'acteur compte lancer pour clamer son innocence. Les semaines passent et les témoignages qui accablent Gérard Depardieu s'accumulent. Ce mardi 23 mai, la chaîne BFM Télévisions a reçu Charlotte Arnie, qui a déposé plainte à deux reprises contre l'acteur pour viol. L'occasion pour la victime présumée de revenir sur son calvaire. Tout le monde savait. Je pense que ça n'a étonné personne. Je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux. Tout le monde sait qu'il se comporte comme ça sur les tournages. Personne n'est surpris, mais pourtant il y a ce truc disant « Mais si est-il Gérard ? » Il y a une myrtat énorme, et il y a des gens qui permettent que ce soit possible, a déclaré la jeune femme. D'après les informations de Mediapart, pas moins de 13 femmes accusent Gérard Depardieu de violences sexuelles. Mais de son côté, celui qui a été mis en examen pour viols et agressions sexuelles continue de nier les faits. Il compte d'ailleurs lancer une nouvelle action pour clamer son innocence. Gérard Depardieu va demander l'annulation de sa mise en examen selon BFM Télévision, Gérard Depardieu ne nie pas avoir eu une relation avec Charlotte Arnie, mais il conteste l'effet de viol. Pour lui c'était une relation consentante, indique la journaliste, avant de préciser, Gérard Depardieu va demander, jeudi, l'annulation de sa mise en examen, arguant que les accusations à son encontre ne sont pas graves ou concordantes. Une mise en examen qui pourrait être annulée si toutefois l'une des preuves en possession des autorités ne confirme pas la version de la plaignante. Pour trancher, la justice dispose d'une vidéo issue d'une caméra de surveillance qui était dans le salon de Gérard Depardieu et qui a capté la scène dénoncée par Charlotte Arnie, précise nos confrères. Affaire à suivre Sous-titrage Société Radio-Canada